Les élèves de Ziré Corée, communale, préférée régionale, observent cette situation comme n'ont pas souhaité. Quand on dit aux gens de ne pas marcher, ils pensent qu'on est contre eux. Le maire a dit dans sa lettre, pour la paix et la quiétude, à Ziré Corée, ne marchez pas. Maintenant, à l'heure où nous sommes, nous avons été obligés, avec regret, de décréter un couvre-feu. Dans les quartiers, ça ne va pas. Autour du marché, ça ne va pas. Ceux qui ont organisé la chose, eux, ils ont disparu. Mais on les recherchera. Donc, je demande à toute la population d'être calme. J'ai organisé un couvre-feu, d'armée et de la main dans les quartiers. À partir de cette heure où nous sommes, 17h25, jusqu'à demain matin, à 7h, il y a pauvre fœur à Ziré Corée, pour que les bannis ne s'attaquent pas aux familles et aux biens. On a même entendu, mais ça a vérifié, ça a une tournure maintenant ethnique. C'est tout ce que nous avons voulu éviter, mais le malheureux, celui qui veut toujours, la discourse, celui qui veut toujours, la pagaille, celui qui veut toujours, la guerre entre les ethnies, continuera à faire cela. Donc, nous demandons à toute la population de rester sur les ailes, d'être calme. Les commerçants qui ont eu déjà des magasins saccagés, savaient qu'il y a un regret que nous entendons cela. Nous ne voulons même pas que 9 soient cassés à plus forte erreur des magasins. mais les organisateurs seront interpellés. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, qu'ils m'entendent et qu'ils ne m'entendent pas, la loi fera son jeu. La loi va vers son chemin et les choses vont être éclaircées. Donc, une fois de plus, nous disons à toute la population d'être calme. Ce n'est plus une question de marche, mais il y a eu des embranchements. Les bannis ont pris part. Ceux qui sont mal sensés, qui ne veulent pas l'entendre, les étudiants ont pris part. Et chacun s'est mis dans la danse n'importe comment. C'est pourquoi le coup au feu rentre maintenant en vigueur. Toute la population n'a qu'à rester chez elle. Calme. Les commerçants n'ont qu'à être confiants que toute la nuit-là, leurs biens, leurs magasins, leurs bouddhiques seront en sécurité par l'armée, la police et la gendarme soient cassés à plus forte erreur des magasins. Mais les organisateurs seront interpellés. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, qui m'entendent et qui ne m'entendent pas, la loi fera son jeu. La loi va vers son chemin et les choses vont être éclaircées. Donc, une fois de plus, nous disons à toute la population d'être calme. Ce n'est plus une question de marche, mais il y a eu des embranchements. Les bannis ont pris part. Ceux qui sont mal sensés, qui ne veulent pas l'entendre, les étudiants ont pris part. Chacun s'est mis dans la danse n'importe comment. C'est pourquoi le coup de feu rentre maintenant en vigueur. Toute la population n'a qu'à rester sur les ailes. Calme. Les commerçants n'ont qu'à être confiants que toute la nuit-là, leurs biens, leurs magasins, leurs bouddhiques seront en sécurité par l'armée, la police et la gendarmerie. Je vous remercie. D'accord, monsieur le préfet, le FNDC avait porté plainte contre vous. Quelle est votre réaction ? Vous et toute l'autorité des élégorés à partir du gouverneur, du préfet et du maire. Pour moi, moi, j'ai le souci de la quiétude de la paix et la sécurité de ma population. Cette plainte-là, je m'en fous, je m'en balance, je m'en contrebalance. Si c'est comme ça, moi, je n'ai plus de l'attitude à faire cette plainte contre eux parce que je les ai appelés à mon bureau ici. J'ai la liste de tous les organisateurs. Alors nous aussi, on va faire ce que nous devons faire. Mais pour le moment, c'est la sécurité de ma population qui m'intéresse, la sécurité des biens de ma population qui m'intéresse. Ce n'est pas cette affaire de plainte. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un bilan sur la manifestation ? Parce qu'on apprend qu'il y a eu un militaire qui a été tiré et deux endames blessés. Oui, ça, c'est vrai. Pour vous dire que la manifestation, ils ont commencé au siège de l'UFDG. C'est de là-bas que les seuls sont partis. C'est de là-bas qu'ils ont barré la route. Les forces de sécurité sont venues pour libérer la circulation. Deux gendarmes ont été atteints par balles de calibre 12. Les balles ont été extraites au camp. Alors, il y a un jeune aussi, par manœuvre d'un véhicule, a été blessé lui dans le temps. Sa vie n'est pas en danger. Mais ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, partout, il y a un morace, c'est eux qui sont morts. et c'est eux qui vont mourir. Aucun individu, aucune personne n'importe à se récouler dans cette affaire. Pour le moment, je ne peux pas faire de bilan parce que la sécurité n'est pas encore rendu compte totalement. m'amuse de la qualité. Sous-titrage ST' 501